Madagascar est l'un des pays les plus touchés par les conséquences du changement climatique, avec des sécheresses plus fréquentes et des précipitations moins fiables. Environ 80 % des malgaches sont agriculteurs et vivent donc de la terre. Les mauvaises récoltes et les pertes dues au changement climatique menacent leurs moyens de subsistance. La plupart des agriculteurs de Madagascar cultivent leurs terres comme le faisaient leurs ancêtres, mais l'adaptation au changement climatique nécessite une approche innovante. Un projet de coopération germano-malgache a développé une approche innovante pour rendre l'agriculture plus résistante au changement climatique. Cette méthode consiste à associer la diffusion d'informations météorologiques à des pratiques agroécologiques durables et à l'accès aux assurances contre les risques climatiques pour les agriculteurs. L'agroécologie prévoit des solutions holistiques pour obtenir des systèmes agroalimentaires résistants. En plus d'augmenter les rendements, elle renforce la diversité des cultures et les techniques d'amélioration des sols. Cependant, les nouvelles techniques et technologies ne doivent pas seulement être apprises, elles doivent être dignes de confiance. Changer les pratiques établies est une étape potentiellement risquée pour les agriculteurs, car il n'y a aucune garantie de succès lors de l'introduction de nouvelles méthodes agricoles. C'est pourquoi ce projet s'associe à des leaders agricoles locaux qui servent de modèle à leur paire. L'une d'entre eux est Tahova. ... L'une des nouvelles technologies qu'Aova montre à ses collègues agriculteurs est une assistance téléphonique qui les informe directement des conditions météorologiques en cours et de leurs conséquences potentielles sur les cultures, permettant ainsi aux agriculteurs de s'organiser en fonction des prévisions météorologiques. Le service 3-2-1 permet d'accéder aux informeurs de l'internet et des informations météorologiques sur des téléphones portables de base. Cette assistance téléphonique est disponible depuis plusieurs années, mais elle a été améliorée avec le soutien de la coopération allemande au développement. Désormais, elle fournit également des informations spécifiques aux cultures, selon les besoins des appelants, ainsi que des recommandations immédiates sur les bonnes pratiques agricoles pour l'ensemble du cycle de culture. Entre juillet 2019 et mars 2022, les agriculteurs malgaches ont consulté ces calendriers cultureaux sur la hotline plus de 1,3 million de fois et ont obtenu des informations précieuses pour leurs pratiques agricoles. Pour savoir mettre en œuvre les recommandations reçues via cette hotline, les agriculteurs participent à des formations. Des leaders locaux, tels qu'Aova, enseignent dans les écoles d'agriculteurs, où ces derniers peuvent échanger leurs connaissances et en apprendre davantage sur les pratiques agricoles agroécologiques résistantes au climat. Le changement n'est jamais facile et doit venir des agriculteurs eux-mêmes. Le projet de coopération Germano-Malgache renforce la sensibilisation au changement climatique et contribue à mieux préparer les agriculteurs à faire face aux risques qu'ils impliquent. Les agriculteurs sontuels par les agriculteurs et les objectifs de l'intoxinant.